Au compte d'ignames, de bananes, de patates douces, de manioc, de haricots, poutres d'oignons, de bissapes et bien d'autres. Des réponses appropriées à la problématique de la conservation des produits vivriers. Une usine pour la transformation de ces produits. Au niveau des produits de rente, le cacao et le café, principalement. En culture de serre pour expérimenter de nouvelles variétés, plus performantes. Tout cela, visité et exposé sous le regard admiratif du ministre de l'Agriculture. Une double réponse à ses préoccupations pour le secteur agricole. On peut développer l'agriculture par l'industrialisation sans pour autant en faire une matière qui ne distribue pas suffisamment de la richesse. On peut avoir une intégration harmonieuse entre l'industrialisation de l'agriculture et ce qu'on appelle les petits producteurs. Le deuxième enseignement, c'est que nous sommes convaincus qu'on ne peut pas avoir de développement de l'agriculture sans développer la chaîne de valeur. Je vais demander à mes collaborateurs de se rapprocher des techniciens de Nestlé pour que nous voyons à quel niveau ils auront besoin de l'Etat. Et nous aussi, nous allons voir à quel niveau nous avons besoin d'eux. Parce que la finalité, c'est d'amener nos braves paysans à produire et à vivre décemment de leur métier d'agriculteur. Le groupe Nestlé, propriétaire de ce centre expérimental régional, pense à travers cette action déplacer les résultats de la recherche vers le côté pratique. Pour les dix prochaines années, la distribution de 12 millions de plantes de cacao et de 27 millions de plantes de café. Mais il ne s'agit pas seulement de plantes, il s'agit aussi de former les paysans. Il s'agit de les aider à s'organiser à travers les coopératives. Et notre programme va beaucoup plus loin. Il construit aussi une quarantaine d'écoles sur l'ensemble du territoire. Finalité de cette démarche, participer à la durabilité de l'agriculture, le moteur de l'économie ivoirienne, pour encore 20 ans, dit-on. Sous-titrage Société Radio-Canada